... Salut ! On se retrouve pour une vidéo de correction du E3. On va parler optique et lentilles. On va corriger deux QCM de la colle du 5 mars. On commence par le QCM numéro 3 avec un long énoncé. On nous donne des données par rapport à une lentille. Les foyers principaux se situent à 4 cm de celle-ci. On nous demande d'analyser ce plan et d'approuver ou de réfuter les affirmations suivantes. On a trois objets, A, B, C, D et E, F. On nous donne une image en plus. Item A. En mode convergence, avec une lentille convergente, l'image de l'objet AB se positionne exactement à l'endroit de l'objet CD. Donc on va imaginer que la lentille est convergente. Mais comment on construit une image à travers une lentille convergente ? Donc première règle qui concerne toutes les lentilles, un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. C'est une règle hyper importante, ça permet déjà de tracer un premier rayon. Règle 2. Un rayon ici du point objet parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Idem, ça permet de tracer un deuxième rayon. Ça c'est une propriété importante à connaître pour tous les types de lentilles. Troisième règle. Un rayon lumineux issu d'un point objet et passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. C'est un peu l'inverse de la règle 2. Et on peut avoir du coup un troisième rayon. On obtient donc à partir de chaque point B d'un objet un point image B' issu du point de concours d'au moins deux rayons que l'on a pu tracer avec ces trois règles. On peut ensuite déterminer la hauteur et la position de l'image de l'objet. C'est ça qui va nous intéresser au final. Donc on place les foyers à 40 cm du centre optique comme on nous l'a dit dans l'énoncé. Et en construisant l'image de l'objet AB à travers une lentille convergente on s'aperçoit qu'elle se situe au même endroit sur le schéma que l'objet CD. Donc la règle 1, c'est le trait qu'on a tracé en jaune. La règle 2, le rayon incident parallèle à l'axe optique qui émerge en passant par le foyer image F' qu'on a placé en rouge, la petite croix rouge à droite. On voit bien qu'à droite de la lentille, les rayons divergent donc on les prolonge à gauche et ils vont converger. On obtient donc des rayons qui concourent au même endroit que CD. Attention, il ne fait pas la taille de l'objet CD mais le point C est au même endroit que le point A'. Donc l'item A est vrai. On passe à l'item B. En mode divergence, donc avec une lentille divergente, l'image de l'objet AB est plus petite et droite de l'objet. Donc, pour une lentille divergente, les règles sont les mêmes mais ce qui change, en fait, ça va être le placement des foyers. Le foyer objet va être à droite, tandis que le foyer image sera à gauche. Ce qui fait que quand on va tracer nos rayons, donc la règle 1 ne change pas, un rayon incident passant par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. En ce qui concerne, en revanche, la règle 2, un rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille et en passant pour le foyer image F, c'est toujours valable, sauf que le foyer image, en fait, il va être à gauche, donc du côté de l'objet. Ce qui fait qu'on va avoir une image qui va se former pas forcément au même endroit. Donc le foyer image étant à gauche, comme je l'ai dit précédemment, donc ça correspond au point C vu que c'est à 4 cm aussi, on obtient un rayon qui passe par ce point selon la règle 2. On obtient un point de concours, ce qui forme une image plus petite et droite. Donc c'est l'image en bleu, A'B'. L'item B est également vrai. On passe à l'item C, qui nous dit « En mode convergence, l'image de l'objet CD se situe vers l'infini et au-delà ». Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on se place, comme dans l'item A, une lentille convergente, et en fait, l'objet CD, il se localise sur le foyer, donc à 4 cm. Objet ou image, ici c'est le foyer objet, parce qu'on est en lentille convergente. Par conséquent, si on essaye de construire son image, quels que soient les rayons utilisés, ils seront parallèles. Donc ils ne se croiseront jamais, l'image sera située à l'infini. C'est la définition d'une image à l'infini, c'est quand ses rayons sont parallèles. Donc l'item C est vrai. « Item D. En mode divergence, l'image de l'objet EF se positionne exactement à l'endroit de l'objet AB. » Donc comment on fait ça ? Eh bien, on reprend comme dans l'item B, en fait. Donc on rappelle que le foyer image, il est à gauche, mais que les règles ne changent pas. « En construisant l'image de l'objet EF, par rapport à une lentille divergente, on s'aperçoit qu'elle se situe avant l'objet AB, donc pas au même endroit sur le schéma. » Donc c'est à quelques millimètres près, mais ce n'est pas exactement sur l'objet AB. Il est aussi plus grand que l'objet AB, donc l'item D est faux. « Dernier item du QCM. En mode convergence, l'image de l'objet EF est plus grande et inversée. » Donc c'est encore un item du même acabit. « C'est encore un item du même acabit. » On retrace nos rayons. Ils se croisent très loin de l'axe, ici ils sont même hors du champ. On ne voit pas le point de concours sur l'image, donc on est quasiment certain qu'elle sera plus grande que EF, c'est même certain. Et on voit bien qu'il est en dessous de l'axe, ce qui fait qu'elle sera inversée. Elle sera plus grande et inversée par rapport à l'objet, l'item E est vrai. On passe au QCM numéro 8, avec encore un énoncé un peu long. Donc essayez de lire rapidement le début. Et ce qui nous intéresse, c'est les valeurs qui sont données à la fin. On considère un objet de 2 cm, observé avec une loupe, dont la distance vocale équivaut à 4 décimètres. Quel sera le diamètre apparent alpha prime de l'image ? Et on vous donne en indication que π vaut 3 pour ce QCM là, pour simplifier vos calculs notamment. Donc attention, c'est un QRU. Vous voyez bien déjà dans la question comment elle est posée. Et vous verrez aussi dans les items, qui ont en fait la même unité à chaque fois pour les réponses. Donc c'est bien une question à réponse unique. Donc c'est quoi le diamètre apparent ? C'est l'angle entre les droites qui relie les extrémités de l'objet et de l'observateur. Donc ça dépend du point d'observation, ça dépend de la distance, et ça dépend évidemment de la taille de l'objet. On a une formule qui doit être connue. Donc alpha prime égale AB sur OF prime, donc c'est égal en fait à la taille de l'objet sur la distance vocale image. On vous a donné les valeurs pour les deux. Donc 2 10 puissance moins 2, c'est bien 2 centimètres. Faites attention à bien garder l'unité internationale. Et 4 10 puissance moins 1, car 4 décimètres, ça vous donne 0,5 radian. C'est la valeur des angles, quand vous n'avez pas d'unité en fait c'est en radian. Et pour les convertir en degrés, vous avez la formule qui normalement c'est x fois 180 sur pi. Donc ici on vous a dit que ça vaut les 3 environ. Faites 0,05 fois 180 sur 3, ça fait 9 tiers, donc ça donne 3 degrés. Donc apprenez bien la formule du diamètre apparent, elle est à connaître. Et essayez de vous rappeler aussi comment convertir les radians en degrés et inversement. Donc 180 x sur pi. Donc on a regardé dans les items, et en fait c'est l'item A qui est vrai. La réponse était bien 3 degrés. Voilà tabarnak, on a terminé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, et on vous propose de retrouver notre forum des questions sur tutoweb.net. La page Facebook, on est très actif, également le compte Twitter. Pour vous déteindre un petit peu, parce que la passesse c'est quand même pas facile tous les jours. Voilà, on espère que vous allez passer un bon week-end. Et bonne journée à vous. Voilà, c'est terminé. Merci.